Des fruits, des plantes aromatiques, la serre de Pascal Goumain fourmille de couleurs et de senteurs. Nous avons donc une production de concombres, de plantes aromatiques, de salades, également des tomates. Un petit paradis qui s'épanouit grâce aux déjections de truites arc-en-ciel. Difficile à croire, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. L'urine issue des poissons va être traitée dans un filtre biologique. Ces boules de plastique servent à fixer les bactéries. Ce sont ces bactéries qui vont opérer un travail de décomposition de l'ammoniaque et des nitrites en nitrate, qui sont les éléments nécessaires à l'alimentation des plantes. Des plantes qui à leur tour vont filtrer l'eau qui va retourner au poisson. Un véritable écosystème en circuit fermé, sans apport chimique. Cette serre, véritable ferme miniature, Pascal Goumain veut maintenant l'exporter dans tout le pays. On a aujourd'hui une quarantaine de projets qui ont été gagnés, identifiés pour des déploiements de fermes urbaines. En Normandie, on a deux sites au Havre qui ont été gagnés dans le cadre de l'appel à projets Réinventer la Seine. D'autres projets suivront. A Cherbourg, ils permettront de développer l'élevage de saumons. Avant de plonger dans la rade, les juvéniles grandiront l'hiver dans des bassins. Là aussi, les déjections seront valorisées. 3000 m2 de serre verront le jour en 2020 près de l'usine Saumon de France, avec à la clé une dizaine d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada